Bonjour à tous mes Wapis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un panier lecture qui est juste à côté de moi, je vais vous le montrer brièvement, mais il est énorme. Pourquoi ? Parce que c'est le mois en fait de mon anniversaire. Mon anniversaire est le samedi 18 juillet et on est aujourd'hui le 17 au moment où je filme la vidéo. Donc vous, vous aurez la vidéo peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, sachez que ce panier va être un petit peu plus garni au niveau des goodies parce que ma maman a voulu rajouter quelques petites choses en plus pour le mois de mon anniversaire, me faire quelques cadeaux. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, de découvrir ça, vous allez le voir. Et il est particulier aussi puisque, donc toujours le même principe, elle a ma wishlist et un budget de 30 euros pour cette box aussi au niveau des livres. Donc ça, ça a été respecté, c'est tout à côté où elle a un petit peu explosé. Mais du coup, c'est un petit peu aussi particulier par le fait que les livres ne sont pas tous issus de ma wishlist. Il y a aussi donc apparemment quatre livres et deux seulement sont issus de ma wishlist puisque le délai était un petit peu court pour commander. Les librairies près de chez nous n'avaient pas les bouquins en question. C'était trop tard également pour commander en librairie, trop tard pour commander sur internet. Bref, du coup, voilà, elle a jeté son dévolu sur des livres comme ça, cognos bataillons, mais qui l'ont attiré. Donc je ne sais absolument pas ce que me réserve cette box. Donc je suis trop contente, c'est vraiment le panier lecture découvert puisqu'il y a des titres que je ne vais pas connaître ou alors qui ne sont pas sur ma wishlist du moins. Donc c'est parti. Alors voici la merveille, donc encore des tissus pour les emballages que des furoshiki. Maintenant, vous avez l'habitude, il y a donc quatre livres et vous voyez qu'il est assez garni au niveau des goodies. Donc je ne sais pas du tout ce qui a été sélectionné. Mais ça m'emballe, je suis trop contente. J'aime beaucoup trop ces vidéos, j'espère que ça vous plaît également. Donc c'est parti. Toujours un panier confectionné du coup par ma maman, vous le savez. Je lui passe ma wishlist livre addict dans laquelle elle, elle va piocher un petit peu ces choses. Donc pour un budget donné, c'est donc moi qui paye mes livres. Et c'est maman qui s'occupe un petit peu de tout concocter. Donc c'est trop génial. Moi, ça me fait l'effet de surprise. Elle, elle se régale. Enfin, on adore. Alors, du coup, j'ai une petite carte là à exprès, le panier lecture anniversaire. Donc deux livres de mon choix, cause pas disponible en librairie et délai trop long. Du coup, voilà, c'est une petite carte de remerciement que vous retrouvez du coup d'ailleurs sur la boutique de Princesse Poupie, si vous passez commande, avec une petite carte trop mignonne. Bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, je pioche un petit peu ce qui dépasse parce qu'il y a des petites choses. Donc c'est des petits carrés comme ça de chocolat. Trop bien, ça, j'adore. Ensuite, je pioche un petit thé, une petite infusion, un verveil de menthe qui dépasse. Ça, j'aime beaucoup trop. S'il y avait encore un petit carré de chocolat. Alors, je vais enlever la petite fleur ici qu'elle a mis pour décorer. Oh, magnifique. Elle a fait une petite composition, regardez ici, pour décorer. C'est des fleurs donc de plein d'agots et de l'antana ici, si je ne me trompe pas, les roses. Magnifique. J'aime trop, trop, trop. Je vais la mettre ici pour ma petite ouverture. Voilà, pour m'accompagner. C'est trop mignon comme composition. Je pioche ce livre aussi. Regardez l'emballage. Oh, j'adore. Alors, c'est parti, c'est parti. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça va être un livre de ma wishlist ici ou un livre de son choix ? Par sur du poche, on dirait. Oh, oh, oh. Alors, plongée de Christophe Onodibiot. Alors, ou Onodibiot, je ne sais pas. Ici, on a affaire à un livre qui n'est pas sur ma wishlist mais que ma mère a lu. Ça a été un réel coup de cœur pour elle et je le reconnais puisqu'elle m'en a énormément parlé. C'est un livre qui a été adapté au cinéma et apparemment, c'est génial. Voilà. De ce qu'elle m'en a dit, elle a trop trop aimé. C'était un réel coup de cœur, comme je vous dis. Donc, je vais lire le résumé avec vous parce que pour le coup, je ne peux pas vous en parler. C'est assez vague, les souvenirs, par rapport à ce qu'elle m'avait dit à sa lecture. Donc, je vais lire ça avec vous et puis on va voir. Ils l'ont retrouvé comme ça, nue et morte, sur la plage d'un pays arabe, avec le sel qui faisait des cristaux sur sa peau. Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée. Elle est partie il y a plusieurs mois pour une destination inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon. Elle était artiste, elle s'appelait Paz, elle était solaire, inquiète, incroyablement douée, elle étouffait en Europe. Pour son fils, à qui il doit la vérité sur sa mère, il remonte le fil de leur amour, leurs rencontres, les débuts, puis l'ascension de Paz dans le monde de l'art, la naissance de l'enfant, et essaie d'élucider les raisons qui ont précipité sa fin. Des trésors de la vieille Europe, au mégapole du Nouveau Monde, du marbre, des musées, au sable, des rivages, que l'on se lave de tout, ou l'on se lave de tout, pardon, plongée, et l'histoire d'un couple de notre temps. Waouh ! On part sur une romance, apparemment, une romance peut-être un petit peu particulière, puisque racontée pour l'enfant. Bon ben j'ai hâte, j'ai hâte, je ne me rappelais pas du tout que c'était sur une romance. Donc bon ben on verra, je vous en dirai des nouvelles, mais du coup je suis contente de l'ajouter à ma pile à lire. Je vais peut-être essayer de le lire là cet été, je pense que ça s'y prête bien, c'est des lectures que j'aime bien pour ça. Tac, 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 il fait combien de pages ? 450 pages, voilà. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, ça me tente de fou. Oh il y a des petites amandes là qui se baladent, trop choupies. Petites amandes de l'amandier du jardin, tout simplement. Alors là je pioche, oh des petites énergie balls, j'adore ça. J'adore ça, normalement je l'ai fait moi-même, mais c'est vrai que c'est pratique d'en avoir sous la main pour un petit coup de mou, un petit snack. Et hop c'est reparti, les énergie balls c'est très bien. Oh, saveur vanille, j'adore, trop bien. Ensuite, ensuite je pioche, allez, je pioche là, est-ce que c'est un livre, un goodies, je ne sais pas. C'est parti, ça fait un bruit un petit peu de, je ne sais pas si vous entendez, de pochettes, je ne pense pas que ce soit un livre qui soit emballé de la sorte. Alors, alors, oh trop joli, trop joli. C'est un carnet apparemment, oh mais il est trop beau. J'aime trop le design, regardez ça, avec des petites plantes en pot là. Il vient de chez Maisons du Monde pour ceux que ça intéresse, si vous avez un petit coup de cœur dessus. Oh il est trop beau, je vais m'en servir tout ce moment, les notebooks. J'en ai toujours plein et je les utilise tout le temps parce que qu'ils soient beaux ou pas, je n'ai pas de remords à écrire dedans. C'est des petites, voilà, c'est fait pour et j'adore tomber après sur les notebooks des années après. Avec toutes les, des fois il y a plein de choses mélangées, ça n'a plus aucun rapport. Mais j'adore, voilà. Donc il est trop beau, je suis trop contente. Ah, je pioche le marque-page, le marque-page, le voici. Donc il y a marqué, il est trop mignon, très estival. Il y a marqué la lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté de François Moriac. Comme citation, regardez, c'est une petite poupie estivale qui lit tranquillement en maillot. Donc il est très joli et il est assez large, celui-là, très fat pour un grand format, je pense. Ensuite, je pioche un deuxième livre. Là, c'est sûr, c'est un format poche également. Elle m'a dit qu'il y en avait un qu'elle voulait en brocher, enfin en grand format, et qui n'était pas disponible. Donc elle a pris le petit format. Mais bon, j'adore les livres de poche, donc ça ne me dérange absolument pas. Alors, est-ce que c'est un livre que j'ai sélectionné ? Avant toi, oui, oui, oui. Avant toi de Jojo Moyes. Donc ça, c'est un livre que je veux lire depuis un bon moment. Il est sur ma wishlist. Oh, je suis trop contente, mais c'est le signe de la romance, un truc de fou. Donc deux romances. C'est un livre qui a été également adapté, vous savez, avec... Comment elle s'appelle ? Ellie Clark, je crois. Je ne sais plus exactement. Enfin, celle de Game of Thrones, Daenerys, quoi. Et le monsieur, je ne sais pas qui c'est. Ah, il me dit quelque chose. Bon, bref, il paraît que c'est une histoire d'amour incroyablement belle, qui fait pleurer. Donc voilà, c'est, je pense, le genre de romance qui peut me plaire, pas trop niaise, et qui est assez complexe, assez dure en même temps. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Je pense ne pas vous faire l'affront d'un résumé dans cette découverte de boxe, puisque c'est un livre très connu. Jojo Moyes est une autrice connue également, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je suis trop contente de l'avoir. Je crois que c'est un premier tome, puisque l'histoire se déroule en deux ou trois tomes, je ne sais plus. Je crois que c'est une duologie, il me semble, avant toi et après toi. Il me semble que c'est ça, ce qui me laisse présager une fin... Bon, je ne vais pas me spoiler, mais je pense que ça va beaucoup me plaire. Ensuite, je pioche, waouh, une magnifique bougie avec un vert coloré, comme ceci, avec un petit design dessus. C'est très joli, très frais. J'aime beaucoup, et puis ça, c'est cool quand il y a des beaux verts, en fait, pour les bougies, complètement réutilisables pour tout. Donc, trop génial, voyons. Elles sont un petit peu le gâteau. Je ne vais pas trop vous dire, parce que du coup, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Je ne sais pas, ça me fait penser au gâteau, là, au canistril. Ça sent trop bon. Elle est trop, trop belle, je suis trop contente. Il y avait une deuxième infusion qui s'était glissée là-dedans. Ensuite, ensuite, je prends ça. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, là, on a une petite corde qui tient. C'est trop mignon. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un poster Anger magnétique. Oh, c'est trop, trop cool. C'est, en fait, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est, et c'est trop génial, en fait. C'est un support pour accrocher des affiches sans trouer les murs, sans percer, quoi que ce soit. Et c'est trop bien, en fait. Je vais pouvoir accrocher une illustration de mon choix, si c'est bien ce que j'imagine. C'est trop bien, ça, comme support. Ouais, ouais, ouais. C'est trop cool. En fait, vous voyez, là, c'est magnétique. Et, hop, il vous suffit de mettre un tout petit clou, ou quoi. Vous vous accrochez ça comme ça, et vous mettez votre poster entre. Et c'est trop joli, c'est hyper design, c'est... J'adore. Oh, je suis trop contente, c'est une super bonne idée. Parce que, du coup, les illustrations, il y en a que je ne peux pas accrocher, puisque je ne veux pas complètement trouer avec... C'est trop génial. Je vous ai montré comme ça, mais c'est comme ça, en fait. Voilà. Hop, vous accrochez votre affiche, clac, là, c'est magnétique. Vous l'accrochez, vous faites pareil avec le bas. Hop, vous l'accrochez, et puis c'est terminé. Et ça fait trop, trop beau. Ma soeur, elle en a chez elle, et c'est trop, trop beau. Alors, du coup, là, au niveau des livres, je sais qu'il me reste un livre que j'ai mis sur ma wishlist, et un qui n'est pas sur ma wishlist, puisque avant tout à l'été, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, là, j'ai une petite carte comme ceci, avec marqué arrobas illuminé. Donc, je suppose que c'est peut-être le pseudo d'une artiste. Merci, des fleurs pour toi. Oh, trop bien. Plantez votre carte sous une fine couche de terre en pot ou en extérieur. Arrosez plus, plus, plus les dix premiers jours, puis normalement par la suite. C'est donc une carte à planter. Elle est trop belle, en plus, j'adore. Donc, vous pouvez ou mettre un petit mot et l'envoyer, ou l'offrir directement en illustration. Et en fait, on la plante, et il y a des petites fleurs dedans, puisque les graines sont présentes directement dans le papier. C'est une trop bonne idée, j'aime trop, c'est trop mignon. Et du coup, là, l'artiste s'est illuminé. Je vous mettrai de toute manière tout en description. N'oubliez pas, quand il y a quelque chose qui vous intéresse... Oh, je suis trop contente, c'est trop mignon, ça. Trop mignon. Alors, il reste ça dans le panier lecture. Je le mets à côté de moi, comme ça je suis un petit peu moins encombrée, là, parce que j'avais tout sur moi. Et je vais donc découvrir... Est-ce que... Allez, je vais ouvrir un livre. Je vais ouvrir un livre. Je vais ouvrir celui-là, qui me paraît être le dernier poche. Après, l'autre, ça a l'air d'être un format normal. Hop, un grand format. Alors... Oh là là, c'est un Virginie Grimaldi ! Tu comprendras quand tu seras plus grande. Trop bien. Je suis trop contente, parce que récemment, du coup, je m'en suis acheté trois. Enfin, j'en avais vu un, j'en avais eu un dans le panier lecture précédent, que j'ai terminé, que j'ai dévoré, je l'ai adoré. Bref, j'ai un gros coup de cœur. Et je m'en étais acheté deux, et celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je suis trop, trop contente. Je sais que ça sera un bon moment. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ensuite, je pioche ce petit carnet encore. Là, c'est un tout petit carnet. Vous voyez, il est très peu épais, mais c'est trop mignon. Ah non, non, non ! Je dis des bêtises. C'est pas un carnet. C'est mes petites notes secrètes, trop jolies. Et en fait, dedans, il y a plein de petits bookmarks, là. Je m'en sers, du coup, moi, pour marquer mes pages dans les livres, pour des objectifs de lecture, également. Mais principalement, voilà, quand je veux retenir quelque chose dans un livre. Mais c'est trop génial. J'aime trop. Ils sont trop mignons, franchement. Trop, trop mignons. Et ici, il y a une planche d'autocollant. C'est trop mignon. Donc ça, c'est toujours des petites choses qui peuvent servir à la lecture et tout. Et enfin, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, on garde le dernier livre pour la fin. Ici, il y a un emballage également. Donc, je pense que ce sont des goodies. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de goodies que d'habitude. Alors, alors. Qu'est-ce que c'est ? Oh, trop mignon. Trop, trop mignon. Oh, c'est génial. C'est trop bien comme idée. Je suis trop contente. En fait, c'est des marque-pages Disney. Regardez-moi ça. C'est un lot de marque-pages. Il y en a énormément à colorier soi-même. Elle m'a mis un petit lot de crayons de couleurs pour colorier. Mais... Oh, c'est trop bien. Ouais, du coup, ils doivent être complètement vierges. Et il faut les colorier. 50 marque-pages à colorier. Donc, des grands classiques Disney. Oh, je suis trop contente. Je vais me régaler. Et puis, ça va me faire énormément de nouveaux marque-pages. Donc, ça, c'est beaucoup trop cool. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez ce genre d'article. Si vous connaissez. Si vous l'avez déjà fait. Ou, tout simplement, si ça vous fait envie. Là, comme moi, actuellement. C'est trop bien. C'est Achatirose qui fait ça. Oh, j'adore. C'est trop une bonne idée. C'est trop génial. Je suis trop contente. C'est trop forte. Je l'ai trop forte pour un moment. Et enfin, le dernier livre. Hop là. C'est parti. Alors, du coup, du coup, du coup, c'est un livre qui est sur ma wishlist, normalement. Normalement. Alors, alors. Puisque les Virginie Grimaldi, je ne les avais pas mis. Les délices de Tokyo. Voilà. Comment vous dire, je suis ravie. Puisque, pareil, ça, c'est... Du coup, je ne sais pas lequel c'est que je n'avais pas mis sur ma liste. C'est peut-être le Virginie Grimaldi qui est sur ma liste et celui-ci, non. Ou alors, je ne sais plus exactement. Mais celui-ci, je voulais trop le lire parce que, pareil, il y a des avis d'ithyrambiques dessus. Il paraît qu'il est absolument génial. C'est un roman qui a inspiré un film également qui a été sélectionné à Cannes. C'est marqué ici. Et c'est vrai qu'il y avait eu un bel engouement autour de ce livre. Ça fait maintenant quelques années. Mais, pareil, ma mère l'avait dévoré, adoré. Ça avait été trop un coup de cœur, quoi. Et je suis trop contente. Donc, c'est Les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Albain Michel. Il est magnifique. J'aime beaucoup la couverture un petit peu japonisante comme ça. Et, oh là là, c'est trop bien. C'est écrit assez gros dedans. Je pense que ça va se lire assez vite. Il fait 238 pages. Je suis trop contente. Je vous lis le résumé puisque, pareil, j'ai un souvenir lointain. Je sais qu'on avait beaucoup parlé de ce livre, que ma mère m'en a énormément parlé, que c'est un petit roman doux, doux, tout doux, qui fait du bien et qui a une histoire trop jolie. Mais je vais vous lire le résumé pour me remémorer avec vous, en fait, un petit peu l'histoire. Donc, écoutez la voix des haricots. Tel est le secret de Tokuwe, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformée pour réussir le han, la pâte de haricots rouges qui accompagne les doriyaki des pâtisseries japonaises. Sentaro, qui a accepté d'embaucher Tokuwe dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins invouable et disparaît comme elle est apparue, laissant Sentaro interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. Waouh, mais ça a l'air... Ah, c'est intriguant ! C'est intriguant d'un côté. Franchement, ça m'intrigue trop, vraiment. J'ai hâte de découvrir cette histoire qui va, je pense, être toute douce, pleine de bonne morale, de bonne valeur, et qui va peut-être faire réfléchir également. Je ne sais pas trop vers où ça va, du coup. Mais les avis que j'en avais entendus, puis l'avis de ma maman, qui est quand même très important, et je sais que souvent on aime les mêmes choses, donc waouh, j'ai trop... Ah, je suis trop contente ! Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas et je suis trop contente de l'avoir. Donc voici le compte-rendu des livres du panier lecture de juillet. Je suis trop contente. On a donc Les Délites de Tokyo de Durian Sukegawa. On a Tu compteras... Non, Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Christophe Onodibiot-Plongé. Et Avant toi de Jojo Moyes. Je pense que c'est de très très belles lectures qui m'attendent ici. Je ne sais pas du tout lequel je vais commencer, puisque là, actuellement, j'ai terminé mon dernier roman, donc Virginie Grimaldi. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, là, je suis dans la lecture d'un manga, il faut que j'entame un roman, donc je ne sais pas. Je vais peut-être... Dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire. Je pense que d'ici là, j'aurai choisi ma lecture, je serai en plein dedans, mais voilà. Lequel vous, vous auriez choisi entre ces quatre-là à entamer de suite, juste après la vidéo ? Dites-moi tout ça. Donc je suis ravie, je suis trop trop ravie. Au niveau des petits goodies, du coup, j'ai une merveilleuse carte à planter. Ça, c'est une trop bonne idée. Surtout, n'hésitez pas à offrir ça à quelqu'un qui aime recevoir un petit mot. Et puis également, les plantes, quoi, c'est trop joli. Tu transformes ta carte, en fait, en plante qui pousse. Donc c'est la pensée qui se transforme en plante. Je trouve ça trop mignon, petites fleurs, en fait, la pensée des gens. Donc des petites énergies ball, des tisanes, un petit peu comme d'habitude, thé ou tisane, des carrés de chocolat. Bien sûr, le marque-page habituel du panier lecture réalisé par Princesse Poupie. Mais là, trop bonne idée, je trouve, de la box niveau goodies. Les marque-pages à colorier soi-même. Disney, trop bien, elle me connaît parfaitement. Les petites notes secrètes ici. Hop, trop chou. Le truc magnétique, là. L'attache magnétique pour mettre une affiche. Je suis trop fan, trop ravie. Et un magnifique carnet, ainsi qu'une trop belle bougie. Waouh, waouh, waouh. Elle a mis le paquet, ma maman, sur ce panier lecture. Il était beaucoup trop bien. Je suis trop contente. Je me suis encore régalée à tourner cette vidéo. J'espère, mes Wapis, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce qui vous a fait le plus envie. Et surtout, si vous avez lu des livres présentés ici, que je vais découvrir, du coup, dans les prochains mois, semaines, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de garder bien tête que les patients n'ont pas d'âge. Donc, vivez-les à fond. Régalez-vous. Je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501